Le péché commis par une personne se présente devant elle, mais notre bonne action nous a causé des ennuis. Mon Rumi est tellement affecté par cette chose. Quelle bonne action vous a causé des ennuis ? La façon dont tu as gardé Allah. Le monde sait. Maman, c'est toi qui as eu des boucles d'oreilles et des bracelets. Nafi nous a ridiculisés. Il a demandé pardon et a dit qu'il le ferait. Prendre toute la responsabilité. Mais au lieu d'assumer la responsabilité de tout le monde, il nous a laissé le sien. Qu'en est-il des dépenses qu'il envoie chaque mois ? Qu'envoie-t-il ? Après un an ou six mois. Et beaucoup d'appels. Quelques dollars. Et le montant qu'il a donné. Pour l'entreprise, qu'en est-il ? Tu te souviens juste de l'argent qu'il a donné pour les affaires. Le dur travail que j'ai fait. Qui a fait le succès de cette entreprise ? Oui. C'est à cause de mon travail acharné. Je l'ai fait. J'ai passé jour et nuit dessus. Oui, bien sûr. Vous travaillez très dur. S'il ne t'avait pas donné d'argent, comment auriez-vous fait un travail acharné ? Quand on a un grain, puis vous utilisez de l'engrais et de l'eau dessus. Sinon, ce n'est que de la boue mouillée. Ça ne sert à rien d'en parler à tante. Elle ne peut rien écouter contre lui. Elle ne mange que deux fois son repas. En quoi cela vous fait-il du mal ? Tante, alors crée un compte. Combien de repas par mois ? 60. Combien par an ? Pense pour toi-même. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Vous prenez en compte chaque détail. Tu as commencé à compter ses repas. Toute sa vie, elle a porté des vêtements, de Samine et des Romains. Leurs livres, leurs sacs. Une fille s'est avérée être studieux. Et le deuxième est tellement chouchouté. Et tu l'as fait travailler comme un âne. Pourtant, tu dis que tu l'as élevée gratuitement. Chaque fois qu'on parle à maman, de ça, elle dit les mêmes choses pour son fils et sa petite-fille. Vas-y maintenant. Allez, sors de ma chambre. Emmène ta femme. Sortez-la d'ici. Allons-y. Allez, j'arrive. Un jus d'orange et un jus de grenade. Merci. Pourquoi m'as-tu amenée ici ? Tu sais que les filles assises en uniforme ici ne sont pas considérées comme gentilles par les gens. Tu étais en colère contre moi. Alors je t'ai amenée ici pour te remonter le moral. Je ne suis pas content de cette tromperie. Quelle tromperie ? Toi. Moi. Si ce n'est pas une tromperie, qu'en est-il d'autre ? La chose qu'on ne peut dire à personne, ça ne peut pas être une bonne chose. Chaque chose en son temps. S'il te plaît, ne me touche plus en parlant. Donc, ce qui s'est passé, je te respecte. Sans aucune relation, aucune relation ne peut être fiable. Que veux-tu dire ? Notre. Nous n'avons aucune relation. Pas encore. Sinon, tu ne m'aurais pas amenée si loin. Si quelqu'un nous voit. O.M.S. Qui est là ? Qui nous verra ? La malchance est avec moi comme une ombre. Si cela est venu et s'est tenu entre nous, alors ? Sommes-nous venus ici pour en parler ? Alors de quoi avions-nous besoin de parler ? À propos des bonnes choses, lequel ? Nous n'avons pas le temps d'en parler. Je ne sais pas comment parler comme ça. Tu n'as aucune idée. Je pense que... La fille qui est si belle pendant... Je pleure et je sanglote tout le temps. Si elle rit de tout son cœur une fois... Que se passerait-il alors ? Tu m'aimes en pleurant. Je veux cela. Tu continues à pleurer. Et je continue de te regarder. Vous ne pouvez pas voir une personne que vous aimez pleurer. Très bien alors. Je fermerai les yeux. Tu peux pleurer. Je ne suis pas facile ici, Kouram. Je veux partir d'ici. Pourquoi n'es-tu pas facile ? Je suis avec toi, ici. Je suis. Quoi ? Ce qui s'est passé ? Eh bien, ils le sont. Mes amis. Ce sont mes voisins. Ne regarde pas en arrière. Regardez devant. C'est... Tu restes assis. Comment pêche ? Reste assis, imbécile. Ne deviens pas à là. Ils sont assis à la porte. Je ne peux pas t'emmener avec moi devant eux. Donne la facture. Je vais. Vous pouvez aussi y aller après. D'accord. Allez vous rencontrer. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Chafak arrête ça maintenant. Par la grâce de Dieu, tout ira bien, ma chérie. Mon chafak est très émotif. Elle a été triste pour son amie toute la journée. Tu as raison. C'est sa nature de tout doucher pour son amie. Et bonjour. Allah est une fille vraiment innocente. Salutations. Salutations à toi aussi. Mon fils est venu. Toute la faute est celle de son père. Il a laissé sa fille ici avec indifférence. Et la façon dont elle est traitée ici. Les gens n'ont pas peur de Dieu ici. Maintenant, tout le monde ne peut pas être comme toi, frère. La façon dont tu m'as soutenu dans mes moments difficiles. Vous laissez votre belle-sœur veuve vivre avec vous en tant que sœur. Vous avez soutenu financièrement Kuram. Même si je le veux, je ne pourrai jamais. Paye cette faveur que tu as. Je te serai redevable pour toujours. S'il vous plaît, ne répétez pas ces choses. Veux-tu pleurer maintenant ? Vous avez du mal à vous ressaisir. Arrête de pleurer. Sinon tu vas tomber malade. Maman, tante a raison. S'il te plaît, ne pleure pas. Tante, Kuram a raison. Si tu pleures, je commencerai aussi à pleurer. Je suis déjà inquiète pour Allah. Ma chérie, je ne pleure pas. Je vais tout à fait bien. D'accord. Je pensais à une chose. Si Dieu le veut, Kuram obtiendra un travail assez tôt. Pourquoi pas nous ? Annoncer les fiançailles de Shafak et Kuram. Nous avons déjà décidé entre les aînés. Mais le monde devrait aussi savoir. Tu n'as pas tort de penser ça. Et bien, que s'est-il passé ? Pourquoi tu ne me le dis pas ? Je devrais le savoir. Asseyez-vous, laissez-moi vous dire. Laisse-moi fermer la porte. Toi, vous êtes venu pour écouter aux portes. Il n'y a pas de coin dans cette maison où une personne puisse parler. Non, non, j'ai pris les vêtements enlevés et je suis venu leur donner. Tu leur as donné. Maintenant, pars d'ici. Courir. N'osez pas écouter ici. Quels invités ? Pour Rumi. Pour Rumi ? Non. Laissez ce sujet pour l'instant, Sophia. Une autre fois. D'abord, écoute-moi. Bien. La belle-fille de mon oncle, Ina. Ils sont de sa famille. De sa famille. Ce sont des gens riches. Quand sont-ils venus ici ? Je les ai invités, sœur. Depuis le jour où cet incident s'est produit, j'y ai pensé. Et regarde, je les ai appelés. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai parlé de la proposition. Pour notre fille. Quoi d'autre ? C'est une proposition étonnante. Vous serez heureux de les voir. Oui. Être la belle-fille d'une telle famille, c'est une bonne chose. Je disais aussi ça. Qu'est-ce qu'il y a, Shafak ? Je t'ai. Pensant que... Dois-je le dire à tout le monde maintenant ? Tu peux dire. À propos de quoi ? Que dire ? Tu m'as arrêtée alors que je devrais. Ne le dis pas aux amis. Mon université est à propos de nos fiançailles. Tu me choisis et me déposes au collège. Les filles feront des commentaires bizarres à ce sujet. Et tu n'aimeras pas ça non plus. Écoute, écoute, Shafak, qui est maintenant au-dessus de ta tête ? Que tu veux l'annoncer ? Kuram, à propos des fiançailles, chaque fille le dit joyeusement. Mais tu ne le dis à personne. Comprendre. Kuram, ce qui s'est passé ? Sont en colère contre moi. Y a-t-il des problèmes ? Tu peux me le dire. Si tu es tellement préoccupé par ma colère, alors reste loin de cette chose. Tu ne diras rien à personne. Eh, tout le monde veut dire tout le monde. C'est ça, tes tous meilleurs amis. Ce, Allah, Kashmala, tout le monde. Tu ne le diras à personne. Comprends. Kuram, qu'est-il arrivé à Shafak ? Vous vous êtes battus tous les deux ? Maman, elle, maman, avant de dire n'importe quoi, tu devrais y penser. Tu aurais dû me demander. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'il y a à vous demander ? Vous savez que depuis l'enfance, vous êtes fiancée. Qu'est-ce qui a été décidé ? Cela a été décidé uniquement par les autres. Je ne sais rien. Mais Kuram, Shafak t'aime bien. Et moi ? Et moi ? Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que tu dis ? Rien, maman. Que s'est-il passé, Kuram ? Dis-moi quelque chose. C'est une nouvelle robe. Où est son châle ? Est-ce qu'il s'est envolé ? Non, grand-mère. C'est peut-être que je l'ai gardé dans les vêtements de tante. Alors va le chercher. Je l'apporterai. Allez maintenant et apportez-le. Dépêche-toi. Non, grand-mère. Pas maintenant. Pourquoi pas maintenant ? Bien. Tante m'a interdit. Elle parle de quelque chose d'important avec Tante Chajaan. Oh oui. Maintenant, je connais la vérité. De quoi veut-elle parler ? Elle doit inciter quelqu'un contre moi. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y. Grand-mère, je ne suis plus une enfant. Laisse-le. Cher, ils doivent planifier quelque chose. Contre moi. Pour me vendre. Non, grand-mère. Ce n'est pas comme ça. Qui va t'acheter ? Voir. Tu sais quelque chose avec certitude. Dis-moi vite. Non, non. Il n'y a rien. Jure sur moi. Bien. C'est quelque chose à propos de la proposition de Romy. Oui. Maintenant, je le sais. Comment ils se cachaient et en parlaient. Ils pensent que je ne le saurais pas. La famille du marié viendra sauter d'une ruelle. Et vient sauter à l'intérieur. Qu'en pensent-ils ? C'est ce que je dis. Pourquoi es-tu si en colère ? Vous n'avez pas besoin de forcer. Tout le monde saura quand il le dira. Que veux-tu dire ? Ils le diront. Je suis l'aînée de la maison. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Ni ne m'a demandé. Ni pris ma permission. Bien. Laissera-y venir aujourd'hui. Je vais lui parler. Oui. Non, non, grand-mère. S'il te plaît, ne lui dis rien. Je vais encore me faire gronder. Comment je suis ? Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Beau. Tante. Eh bien, j'ai. Faire frire les petits pains et les samosas. Et j'ai mis la nourriture dans les bols. Y a-t-il autre chose ? Non. Va dans ta chambre maintenant. Jusqu'à ce que les invités restent ici. Ne sors pas de la pièce. Comme la dernière fois. Comprendre. Oui. Je me souviens. Je te demandais si tu avais besoin de moi. Non, je n'ai pas. Allez, laisse-nous tranquille. Allez. Va t'enfermer dans ta chambre. Salutations, tante. Salutations à toi aussi. Viens, chérie. Ne dis pas « viens, chérie ». Dis vas-y, chérie. Enferme-la aussi dans la pièce. Tante, pourquoi n'a-t-elle pas porté la robe verte ? Ça lui va plus. Pourquoi ? Est-ce que ça n'a pas l'air sympa ? Gardez vos conseils pour vous. Maître conseil. Je sais comment et quand avoir l'air bien. De toute façon. Pourquoi ? Ne vous êtes-vous pas bien préparée devant les invités précédents ? Maman. Maman. Ce qui s'est passé ? Eh bien, tante. Dois-je y aller alors que les invités arrivent ? Pour se préparer. Ferme-la aussi dans la pièce. Elle ne devrait pas venir devant mes invités. Pourquoi ? Vos invités me connaissent depuis l'enfance. Ce sont mes proches. Que lui est-il arrivé ? Tante ? Bon, j'arrive. Je suis la personne stupide ici. S'il te plaît, prends quelque chose. Cher, donne-leur. Tante, tu es assis juste comme ça. Je suis assis comme ça maintenant. Heureux. Eh bien, pente. Les invités sont arrivés. Ils attendent. Invités. Quels invités ? Des invités devaient-ils venir ? Eh bien, personne ne m'en a parlé. Grand-mère, je te l'ai dit. Promis. D'accord, d'accord. Ses invités. Oui. Oui. Ensuite, tu pars. Rencontre-les. Que vais-je faire là-bas ? Mais tu saurais. Ou ta fille le saurait. Vous êtes ma tante. Tu es sa grand-mère. Je veux dire, tu es elle, aînée de la maison. Vraiment. Je suis ta tante. Sa grand-mère. Et l'aînée. Alors pourquoi m'en parle, alors qu'ils sont déjà là ? Eh bien, on demande d'abord. Où des conseils sont pris. Où une autorisation est prise. N'est-ce pas ? Je n'irai pas. Non. Ils demandent de tes nouvelles. Dis-leur que je ne suis pas à la maison. Non, j'ai dit, vous offrez des prières. Dis-leur qu'elle fait une longue prière. Elle ne peut pas venir. S'il te plaît, tante. S'il te plaît. Ce n'est pas le moment de se battre. Oh, vraiment ? C'est super. C'est moi qui me bats maintenant. Jamie Batts. N'est-ce pas ? Viens, chérie. Viens me chercher. Oui. Allons-y. Laisse-moi voir aussi. Qui sont ces invités VIP ? Oui. Mais, Allah n'ira pas. Allah n'ira pas. Oui. Comment, Allah, peut-elle y aller ? N'est-ce pas ? Reste ici, chérie. Laisse-moi aller voir. Reste ici. Viens. Viens. Et, laisse ma main. Salutations. Salutations à toi aussi. Je vais. Allez. Et amène Romy. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne sois pas idiote. Allah. Ils sont assis à la porte. Je ne peux pas t'emmener devant eux. Donne la facture. Je vais. Tu pars aussi après un certain temps. Mais comment vais-je le faire ? Alla, tu ne répondais pas à l'appel. Je t'ai appelé. Tu sais, j'étais terrifié. Pourquoi ? Que veux-tu dire ? Toi, êtes-vous rentré chez vous sain et sauf ? Les gens qui partent à mi-chemin. Ils ne peuvent pas poser cette question. Alors, tes railleries ont commencé. Jamais. Je ne comprends jamais l'impuissance de quelqu'un. Papa, exactement de la même manière, m'a laissé seul parmi des inconnus. Et puis, il est parti. Même aujourd'hui, je suis incapable de sortir de ce moment. Mais dois encore avoir la sensation de cette main qui me quitte. Aujourd'hui, ce que tu as fait était encore pire. Avez-vous une idée ? Comment suis-je rentré chez moi ? J'ai fait une erreur. Erreur. J'ai fait une erreur. Que j'ai appelé pour connaître ton bien-être. Ton histoire sur ton passé ne se termine jamais. Puis coupe l'appel. Coupez l'appel. Pourquoi vous mettez-vous en difficulté ? Écoutez-moi. Bonjour. Elle a coupé mon appel. Crois-moi. Quand Ina m'a dit qu'on allait chez Sophia, j'avais Samine en tête. Nous sommes venus ici en la gardant à l'esprit. Qu'est-ce que tu dis ? Je l'ai dit clairement. Rumi, la fille du frère Ras. Tu devrais leur dire. En fait, tu le sais, mon frère est hautement qualifié. Donc son match devrait être égal à lui. De plus, la fille est encore assez jeune. Elle devrait étudier à cet âge. Pourquoi tu la maries ? Écoute. Je n'avais pas l'intention de blesser la fille. Mais. Nous avons pensé à Samine. Alors toi, s'il te plaît, pense à elle. La proposition de Samine a été finalisée avec Hamza. Mon fils Hamza. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Dis-le encore une fois. Tante, je suis. Je lui dis que. La relation entre Samine et Hamza est finalisée. Non, pas du tout. La fiancée de Hamza sera Mahala. Si Dieu le veut. Oui. Oui. La fille que je déteste le plus. Comment peux-tu même penser ça ? Je ferai d'elle ma belle-fille. Salut vous, madame. C'est mon petit-fils. Ma petite-fille. Et qui es-tu dedans ? Personne. Est-ce que tu la regardes, Sophia ? Oui. Elle regarde. Elle le regarde très bien. Avec les yeux grands ouverts. Aujourd'hui, je comprends pourquoi elle a toujours. Dit Chajar, madame. Chajar, madame, à vous. Elle voulait marier sa fille. C'est la raison. Tante, nous avons entendu ça. Pour une mère, tous les enfants sont égaux. Pourquoi créez-vous cette différence ? Hey, vous. Tu n'as pas besoin d'être si émotif. S'il y a une différence, alors c'est visible. Maintenant, regarde ta fille, Samine. Même si quelqu'un était en train de mourir. Elle le laisserait mourir, mais ne lui demanderait pas d'eau. Et ma Allah, même si je dors et soupire. Toute la nuit, elle sera à mes côtés. Bien. Pour se faire servir, tu fais de la servante la femme de ton petit-fils. Et garde-la ici pour toujours. Oui, oui. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans ? Si je dépends de vous deux, mes derniers jours de vie seront gâchés. En tant que mère, comme fille. D'accord. Tante, tu as dit cette chose aujourd'hui. Mais si jamais tu répètes cette chose, alors ? Et alors ? Que ferez-vous ? Est-ce que tu me menaces ? Alors tu devrais aussi m'écouter. Vraiment très attentivement, aujourd'hui. Si je ne comprends pas Allah. Se marier avec... Hamza. Vous pouvez changer mon nom de Rifa-Ara. Ziyah-Ara. Laissera-y venir aujourd'hui. Très bien alors. Oui. Laisse-le venir. Rumi. Où vas-tu ? Disciple de Shajaan. Hey, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'avez-vous fait ? Ce sang. Assis-toi. Laisse-moi apporter des médicaments. Donc, apporte un burn-on. On le met sur quelqu'un qui a brûlé. Tu sors d'ici. Sinon, je le ferai. Regardez. Je ne suis pas en faute ici. Vraiment. Toi et ta mère. Sommes dans le même bateau. Rumi. N'ose rien dire à ma mère. Soyez silencieux. Tante, regarde-la. Que s'est-il passé ? Ne fais pas ça. Rumi. Oh mon Dieu. En descend. Ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ? Asseyez-vous. Oh mon Dieu. J'ai apporté des médicaments. Elle. Écarte-toi, tante. Je le ferai. Tante, je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait. Elle a tout fait. Même quand elle ne fait rien, elle fait tout. Tante, elle n'a rien fait. Que se passe-t-il ici ? Ce qui se passe, oncle ? Je ne sais pas pourquoi elle me bat. Je n'ai rien fait. Ok, écarte-toi. Je la tuerai. Je ne la laisserai pas vivre. Je ne la laisserai pas vivre. Laisse-moi. Tante. Quitte-la. Es-tu fou ? Oui. Je suis devenue fou. Je suis fou. Je ne la quitterai pas. Je la tuerai. Emmène-la. Emmène-la. Tante, viens avec moi. Viens maintenant. S'il te plaît. S'il te plaît. Viens. Qu'est-il arrivé mon cher ? Comment as-tu été blessé ? Se lever. Se lever. Comment as-tu été blessé ? Ok, maintenant. Ça suffit. Asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est d'accord. Ici maintenant. Tu seras bien. Tout ira bien maintenant. Tu seras bien. Que pense-t-elle d'elle-même ? Quand je ne lui parlerai pas pendant deux jours, elle reprendra ses esprits. J'ai l'impression que tout a l'air bien. à son moment. Personne ne m'a parlé aussi grossièrement auparavant. Je n'ai pas été impoli. Shafak, j'ai peur que aucun mauvais oeil ne ruine notre relation. En particulier. Donc. Quoi ? Que veux-tu dire ? Pourquoi as-tu pris le nom de Allah ? Elle est ma meilleure amie. Tu es naïf. On attrape très vite le mauvais oeil des personnes démunies. Je crois que... Tu m'écouteras. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Je n'ai rien fait. Allez donc. Reste ici. Levez vos mains. Levez vos mains. Maintenant jusqu'à ce que ma colère se termine. Tu dois rester ici. Ne descends pas d'ici. Tu m'as dérangé. Tu as rendu ma vie misérable. Levez davantage les mains. Je n'ai rien fait aujourd'hui. La fille dont je vois le visage le matin. Toute ma journée est gâchée. J'en fais ma belle-fille. Je ne l'aime pas du tout. Maintenant regarde-moi. Moi non plus, je ne t'aime pas du tout. Je te déteste. Mais je te tolère depuis tant d'années. Tu le feras aussi. Tante, ne parle pas entre les deux. Je parle à mon mari. Tu n'as pas à porter avec toi. Ton fils. Tu ne m'as pas non plus donné en mariage. Ce fils. Raé Ahmed. Tant d'années ont passé. Tu n'as pas fini son habitude de répondre. Bien. Tu devrais avoir honte d'être un homme. Chajan, pourquoi réponds-tu? Soyez respectueux lorsque vous parlez. D'accord. Je vais rester silencieux. D'accord. Mais tu devrais aussi lui dire, pour oublier cette chose ici, maintenant. C'est mon fils. J'ai droit sur lui. Je ne reculerai pas. Laisse tomber, maman. Tu la connais très bien. Donc. Est-ce que tu vas bien, chérie? Ce qui s'est passé? Non, je me sentais un peu étouffée. Alors je suis montée. Avez-vous mangé la nourriture? Dois-je t'apporter de la nourriture? Hé. Vous avez une forte fièvre. Tu devrais y aller. Tu as besoin de repos. Avez-vous pris des médicaments? Maman est l'aînée de la maison. Si elle pensait à quelque chose pour Hamza et Allah. Tu n'avais pas besoin de t'énerver contre ça. Cette chose pourrait être dite avec patience et respect. Tu en as fait un lieu de combat là-bas. Maintenant, elle est devenue têtue. Son entêtement n'a aucune importance devant moi. Je suis la mère de Hamza. Et personne ne sera ma belle-fille sauf Samine. Qu'est-ce que j'allais à... Mon fils unique. Venir après avoir étudié à l'étranger. Je l'épouserai dans une famille riche. Une famille riche. Tu veux la dot de ton vrai frère. Je ne pensais pas que tu étais si gourmand. Ce n'est pas une question de cupidité. J'ai aussi des rêves pour mon fils. Toute ma vie, je l'ai soutenu et élevé. Sa femme et sa fille. Go est celui qui lève. Mais je suis devenu la ressource. De toute façon, Allah ne peut en aucun cas devenir ma belle-fille. Tu devrais expliquer cette chose à ta mère dans tes mots, dès que possible. Je vais expliquer à ma mère, mais tu comprends aussi. De mon côté, la proposition de Samine. Refuser complètement. Je vais bien. Laisse-moi juste dans ma chambre. C'est la raison pour laquelle tente. Fabrique-moi un cagé de bonbonnière. Je veux annoncer la finalisation de la proposition de Hamza et Allah. Dieu l'a voulu. Quand Hamza arrive, nous pouvons également faire des fiançailles. Et toi qui es lié à sa femme. Écoute-moi aussi. Je ne te pardonnerai pas. Je ne te laisserai même pas voir mon visage mort. Oui. Je ne te pardonne pas. Sous-titrage ST' 501 ... Ne devenez pas fou. Laisse-moi. Es-tu devenu fou ? Laisse-moi. Laisse-moi mourir. Rends-le. Laisse-moi l'allumer et mourir. Tu vas te brûler, imbécile, et se transformer en cendre. C'est bon. Je vais me brûler et finir. Regardez. Je devrais plutôt me brûler que de brûler mon cœur. Chaja, n'agissez pas de manière stupide. Viens dehors. Viens. Que se passera-t-il alors ? Tu peux m'emmener d'ici maintenant. Je pourrais refaire ça après. Je vais me finir. D'accord, Chajaan. Chajaan, tu as gagné. Et j'ai perdu. Dites-moi, que veux-tu ? Regarde par ici. Je joins mes mains devant toi. Je vous promets. Je vais accepter ce que vous dites. Mais ne créez pas cette scène pour le moment. Pour l'amour de Dieu. Je vous promets. Viens. Viens. Viens maintenant. Maman a menacé de ne jamais me pardonner. Même après t'avoir donné toute ma vie, une femme n'a aucun moyen par lequel elle pourrait mettre un mari d'accord. Alors tu pars et sois pardonnée. Une allumette me suffit. Allah restera bien avec nous. Tu peux la garder sous contrôle. Tu penses, je suis comme ta mère. Pourquoi vais-je la contrôler ? Maman, je ne serai pas d'accord. Tu penses avec un cœur calme. C'est ton problème. Ce n'est pas mon problème. Bien. Ne fais pas de Allah ta belle fille. Mais pourquoi Samine ? Quelle qualité a-t-elle ? Mon fils est doué de qualité. Il n'a pas de match. Nous trouverons une proposition égale à lui. Pour que maman n'ait aucune objection. Et elle ne dit rien. Que penses-tu de Samine ? Je suis sûre que Sœur Chajaan ne sera jamais d'accord. Papa, tu pleures ? Ce qui s'est passé ? Je ne le savais pas. Frère pense. Ça à propos de moi. Et les choses qu'il a dit sur moi. Et ça ? Qu'a-t-il dit ? Je n'ai jamais pensé à Hamza avec quelqu'un d'autre. Sophie, je l'aime beaucoup. Et maintenant ? Qu'arrivera-t-il à ma fille ? Que s'est-il passé ? Papa, pourquoi parles-tu ainsi ? Toi, que penses-tu de ta fille ? Tu sais que ta fille est si intelligente et talentueuse. Et tu sais que mon avenir est vraiment brillant. Votre fille n'est pas une fille ordinaire. Donc, ce serait mieux si tu arrêtais aussi, agissant comme un père ordinaire. Mais, je ne m'attendais pas à ça de la part de mon oncle. Où vas-tu ? Sophie, Sophie. Ne pas aller. Rien n'a été décidé. Nous montrerons également comme si. Cela ne nous a pas affectés. Entre moi et Sœur Chajan, c'est décidé. À propos de Hamza. À propos de Samine. Pourquoi ne sommes-nous pas concernés ? Maman. Tu n'iras nulle part. Sophie. Vous vous considérez comme un homme d'affaires. Vous ne savez même pas. Que deux plus deux ne font pas toujours quatre. Parfois, ils ont vingt-deux ans. Quelle relation Samine entretient-elle avec lui ? D'accord. Vous trouverez une proposition pour votre talentueux fils. D'accord. Que feront les autres ? Vont-ils donner des montagnes d'or ? Alors que Samine en elle-même est une mine d'or. Continuez à creuser. Continuez à obtenir. Que veux-tu dire ? Rasse, tu sais ce qu'elle étudie ? Que va-t-elle devenir ? Vous dites comme si elle allait devenir commissaire. Une commissaire n'a aucune valeur devant elle. Elle fait un Canada. Si elle est incapable de le faire, alors ? Pourquoi ne le fera-t-elle pas ? Tu peux le faire écrire par moi. Elle le fera. Une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada